Et alors Guillaume, c'est quoi ces deux livres aux éditions Parenthèse ? Alors, est-ce que vous connaissez la maison d'édition Parenthèse ? Pas encore. Pas encore. Moi je connais. Vous connaissez ? Ah, très bien. Elle est située au 72 Cours Julien, dans le 6e arrondissement de Marseille. Elle a été créée il y a 34 ans par deux étudiants marseillais en architecture. Et cette maison d'édition est spécialisée justement dans l'architecture, l'urbanisme, l'art, le jazz ou encore l'arménie. Et pourquoi ils ont décidé de créer cette maison d'édition ? Très bonne question. Ils sont partis aux Etats-Unis, ils voulaient faire un livre à leur retour. Ils n'ont pas trouvé d'éditeur, ils se sont dit pourquoi pas faire notre propre maison d'édition. Et voilà comment est née les éditions Parenthèse. Alors l'éditeur Patrick Bardou a sélectionné pour vous deux ouvrages. Le premier livre de sa collection, le voici, Le piéton chronique de Michel Jacobi. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre, il a un succès fou. Alors en fait c'est un carnet de promenades qui rassemble toutes les chroniques de Michel Jacobi. Dont on entend beaucoup parler sur un certain site social. Oui tout à fait, on ne va pas le citer. Et en fait Michel Jacobi l'écrit chaque semaine pour le journal Marseille l'hebdo. Il publie ses billets d'humeur. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'il fait. Et dans ce livre on les rassemble. Jacobi il balade dans Marseille pendant des heures à pied. Il adore la cité phocéenne. Et voilà il va raconter ses rencontres. Il va parler de lieux mythiques. Il va parler de plats marseillais. Tout ça. Et je vous propose d'écouter Patrick Bardou nous parler de cet ouvrage. Ce qui nous plaît particulièrement dans ce livre et qui nous a donné envie de le réaliser. C'est d'abord une autre manière de donner envie de voir et d'apprendre et de regarder. Quand on a envie de convaincre quelqu'un pour qu'il prenne ce livre. On lui met entre les mains tout simplement. Et je pense que non seulement le contenu, les dessins, les textes sont vraiment extraordinaires. Mais en plus l'objet lui-même que l'on a conçu comme un petit pavé. Ou comme un ouvrage très dense, assez épais. Ce petit objet je pense fascine aussi les personnes qui l'ont entre les mains. Il y a des textes mais aussi des lignes aux gravures. A chaque fois on a le petit dessin à côté. Oui alors c'est super. Et c'est lui qui dessine alors aussi. Il fait les deux. Texte et dessin. Alors personnellement je suis fan. Ah bah oui pareil. J'ai beaucoup aimé ce petit carnet. C'est drôle. Il est vraiment bien écrit. Il y a beaucoup de poésie, d'humour. Les dessins sont sympas. Et voilà avec ce livre on revient sur 10 ans passés à Marseille. Puisqu'il a commencé en 2001 la création du journal Marseille Hebdo. Et il ne s'est pas arrêté. Toutes les semaines il écrit, il écrit, il écrit. Et par exemple il faut savoir il a fait une très belle chronique par rapport au 11 septembre. Il était dans un bar. Il a vu les tours s'effondrer en direct à la télé. Et il a écrit sur ça. Et c'est pas mal. Il faut lire cette chronique absolument. Et voilà vous pouvez l'emporter partout. Vous le mettez dans la poche. Bon il est un peu gros. Dans la poche Guillaume. Dans le sac. Dans le sac. Si vous prenez le train. Vous prenez le train. Vous le prenez avec vous. Voilà il faut le feuilleter absolument. Et le format est pratique. Ce qui est bien c'est qu'on peut lire une chronique. Revenir sur une autre. On n'est pas obligé de le lire depuis la première page jusqu'à la dernière. C'est assez militant puisqu'il est un peu engagé Jacobi. Voilà il parle beaucoup des quartiers nord. Mais c'est vraiment sympa. Et bien ça donne envie. Le deuxième livre sélectionné par Patrick Bardou. Le voici. Homework. Maison à construire de Lloyd Kahn. Alors là c'est un tour du monde. Des autoconstructeurs. Autoconstructeurs ce sont les personnes qui construisent elles-mêmes leur propre maison. avec des matériaux de récupération et des matériaux naturels. Alors là on va voyager dans tous les pays du monde. Et on va voir des cabanes, des maisons, plein de constructions. Il y a des photos, beaucoup de photos. Regardez comme c'est beau. On sait beaucoup de vieilles photos. Et bon noir et blanc, couleur. Il y a des schémas. Et il y a aussi le témoignage de ces autoconstructeurs. Leur expérience. Ils racontent les matériaux qu'ils utilisent. Tout ça. Comment ça fonctionne ? Regardez Stéphanie comme c'est beau. Je pense que vous allez bien aimer aussi ce livre. Le porte-livre. Voilà. Alors il y a un chapitre sur les cabanes, sur les maisons rurales, sur tout type de construction. Et je vous propose d'écouter Patrick Bardou nous parle de ce livre. Ce livre-là, c'est un livre qui s'adresse à tout le monde. A tous ceux qui rêvent d'une maison. Soit qui ont une maison et qui aimeraient la ranger différemment. Soit qui n'ont pas encore de maison et qui rêvent d'acheter une maison ou de se construire une cabane. Ce livre-là, c'est finalement un livre sur l'imaginaire de la maison, du nid, de la cabane. Et avec des réalisations effectives. Toutes sortes de réalisations. de personnes qui sont à la fois des menuisiers improvisés, des constructeurs du dimanche et des gens ou des gens qui font construire une maison de façon beaucoup plus traditionnelle. mais qui ont des idées assez extraordinaires. Un bouquin intéressant. On nous donne des idées pour construire une maison originale. Et tout seul. Presque. Non, presque seul. La maison d'édition fait aussi des cartes postales. Regardez comme c'est beau. 32 cartes postales sur Marseille avec des dessins de Philippe Dorot. Alors là, Stéphanie, vous avez l'Astac, mon quartier. Merci, c'est une bonne dédicace. Mais il n'y a pas que ça. Il y a Calle-Longue, il y a Le Vieux-Port, bien sûr. Il y en a plein. Elles sont juste magnifiques. Moi, je veux que vous regardiez d'ici la fin de l'émission, il faut trouver Chave. Ah, mais je pense que oui, on peut trouver Chave. Facilement. Parce qu'il y a tout. Donc elles sont super jolies, ces petites cartes postales. On peut les garder soit pour les collectionner, j'imagine, soit pour les envoyer. C'est encore plus simple. Ouais, 32 cartes postales, 25 euros. Et les deux livres, celui-là, il fait 16 euros. Et celui-là, 32 euros. Super, pour toutes... Merci, super et merci pour toutes ces... Sous-titrage Société Radio-Canada